Bonjour, bienvenue à la sous-station d'Avokir, je suis Salomon, le directeur régional d'Enedis. Nous sommes ici dans ce que l'on appelle un centre de répartition d'électricité qui, à partir des années 1930, 1931 également, permettait de distribuer l'électricité dans tout Paris. Donc, que faisait donc ici pour cette centrale ? Là, on est devant le tableau de commande de la sous-station, où on voit les arrivées de 12 000 V de l'usine Nord, et on a les voyants lumineux de commande de tous les interrupteurs qui sont au sous-sol de la sous-station. On va aller voir au sous-sol les appareils. Voilà, nous arrivons au sous-sol de la sous-station, dans la salle où il y a les interrupteurs de commande pour alimenter les câbles de 12 000 V. Moi, je suis membre de l'association MEJ, c'est une association qui a pour mission de sauvegarder le patrimoine électrique, gazier et éclairage public de tout l'île de France. Alors, maintenant, je vais manœuvrer l'interrupteur et je vais le fermer. Voilà, c'est des interrupteurs de tête de câble qui permettaient d'amener l'électricité dans les postes de quartier, et eux alimentent les immeubles de tout un quartier. Alors, maintenant, nous allons aller voir une autre cellule. Alors là, on arrive sur la partie des sectionneurs qui permettent de séparer les ouvrages, de les isoler pour que les ouvriers puissent entretenir les jeux de bar qui sont au plafond. Si on avait besoin de travailler sur cet ouvrage, il fallait l'ouvrir, donc le séparer de toute source possible. On manœuvre le sectionneur de façon très lente, c'est simplement le fait de tourner le volant qui ouvre ou ferme le sectionneur. Donc, une fois que c'était ouvert, les agents pouvaient ouvrir les grilles pour nettoyer ou pour changer un isolateur ou changer un morceau. Alors, maintenant, on va descendre et on va aller voir comment les agents se protégeaient quand il y avait un bombardement. Voilà, on descend. Voilà, par exemple, on a un instrument de vue qui permettait à un agent de se protéger. Il faut savoir que la dixaine de personnes qui travaillaient ici dans la journée en cas d'alerte de la guerre mondiale devaient descendre dans l'abri puisqu'ils se trouvent au sous-sol, juste en dessous de nous, une personne qui restait à la commande de la sous-station puisqu'on ne coupait pas le courant pendant l'alerte. Vraiment, les gens auraient été dans les abris et auraient en plus des coupures de courant. Et la personne qui conduisait le réseau, la sous-station, se mettait à l'intérieur. Il y avait des ouvertures de part-médon de cette obus en acier. Ici, on est dans des locaux qui sont très rarement ouverts au public, seulement lors d'événements comme Paris-Raskechée qui a eu une opération qui a lieu 2 et 3 février. Sous-titrage Société Radio-Canada